Chers participants, chers invités, chers intervenants, je suis très heureuse de vous accueillir au cours de cette troisième journée de notre conférence sur la facilité de recherche sur les inégalités. Je m'appelle Christina Bombera, merci d'être ici pour cette session sur les inégalités spatiales. Nous pouvons commencer un parallèle avec une autre session dans une autre conférence au cours de laquelle les participants ont parlé des services publics et privés. Lors de notre session, nous allons aborder la question des inégalités spatiales. Des disparités importantes sont le point de départ de différents projets. Ce sont des projets qui vous seront présentés dans quelques instants. Ces projets ont appliqué des approches qui vont au-delà des moyennes nationales afin de mener des analyses précises au niveau local. Et nous verrons au cours de cette session combien il est important de considérer de façon approfondie le phénomène des inégalités spatiales qui façonnent notre perspective globale. Au cours de cette session, nous allons entendre des intervenants. Chaque présentation prendra plus ou moins 15 minutes. Donc, nous entendrons cinq présentations de 15 minutes. Ensuite, nous prendrons une petite pause café vers 16h30. Et nous vous retrouverons ensuite avec notre discutant pour pouvoir discuter de ces questions avant de clore notre session à 17h. Et nous aurons bien entendu la possibilité avant cela de répondre à vos questions et de réagir à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil Slido que vous trouverez sur la plateforme de la conférence en bas à droite. Nous surveillerons bien entendu vos commentaires sur Slido. Nous verrons ce que vous souhaitez dire aux intervenants. Et nous aurons la possibilité de prendre quelques questions également entre ces présentations. Et je vous propose de commencer en écoutant la présentation d'ouverture. Monsieur Campos, qui est professeur chercheur au sein du Centre des études économiques au sein du Collège du Mexique. Monsieur Raimundo Campos, merci de votre contribution. Merci de planter le décor pour le thème qui nous préoccupe cet après-midi. Vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici cet après-midi. J'ai également participé à l'étude mexicaine qui vous sera présentée plus tard. Alors, je vais tenter à présent de partager mon écran et de vous montrer ma présentation. Est-ce que vous voyez la présentation maintenant? Oui? Excellent. Excellent. Oui, c'est beaucoup mieux de cette façon. Merci. C'est mieux comme ça. Merci. Parfait. Alors, je vous propose de démarrer. Donc, je vais vous présenter l'importance des inégalités spatiales. Je suis professeur au Collegio de México. Et bien entendu, tous les avis exprimés ici sont mes propres avis et pas les avis de cette institution. Alors, lorsque nous avons démarré, nous avons abordé un point et je pense que c'est la première chose dont nous devons discuter lorsque nous abordons la question des inégalités spatiales. Quel est le rôle du gouvernement? Doit-il intervenir au sein de différentes régions géographiques? Et je pense qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui montrent les avantages et les inconvénients de ce genre de politique. Il y a quelques années, les économies avaient tendance à dire que nous ne devrions pas intervenir pour chaque région géographique et que nous devrions plutôt intervenir en tenant compte des personnes et des quartiers. C'est vrai qu'au cours de ces dernières années, de nombreuses recherches ont mis en lumière le fait que nous devrions également intervenir sur ces zones géographiques. Mais pour résumer cette littérature, je dirais que, par exemple, du côté des inconvénients, du contre, on retrouve des observations de Patrick Leinen, par exemple, Klein et Moretti, qui nous montrent qu'avec une mobilité parfaite, avec une fourniture tout à fait inélastique pour les ménages, eh bien, il n'est pas possible vraiment d'avoir cette intervention par aire géographique. Autre inconvénient de ces interventions, c'est que cela peut créer également une distorsion au niveau de l'offre du travail, au niveau de l'effort en termes de travail et des décisions en termes de migration. Et les fonds publics ont une certaine valeur et si nous n'investissons pas de façon appropriée, nous pouvons obtenir un résultat négatif. Donc, les avantages de cette décision devraient dépasser ces subventions et ces inconvénients. C'est la raison pour laquelle on conseille que cette intervention se limite aux quartiers les plus pauvres, par exemple. Alors, du côté des points positifs et des avantages, on retrouve la concentration spéciale des gains économiques au sein des pays. Nous aurons la possibilité d'en discuter pour le cas du Mexique. Nous aurons quelques diapos à vous présenter à ce sujet. Les interventions peuvent également permettre de donner une assurance implicite contre les chocs au niveau local. Et bien entendu, il peut y avoir des retombées sur le marché à nouveau au niveau local. Donc, certaines subventions, certaines interventions par aire géographique, par zone géographique pourraient avoir ce type d'incidence. Mais d'après mon interprétation et ma lecture de cette littérature, je dirais qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Bon, ici, nous avons les meilleurs arguments en faveur de cette intervention au niveau géographique. Mais moi, personnellement, lorsque j'ai lu l'étude de Banerjee et d'autres experts en sciences, on se rend compte qu'il y a quand même des programmes très importants dans six pays avec des subventions qui permettent de développer des formations, des coachs. Et on a vraiment un programme de grande ampleur. Et c'est un programme qui a réussi à augmenter la consommation par habitant dans les ménages visés. La pauvreté a diminué. On a dit que ce programme était bon d'un point de vue coût-efficacité. Mais si vous regardez la magnitude du programme, vous verrez qu'elle est assez limitée. En tout cas, si vous êtes vraiment ambitieux et si vous souhaitez mettre un terme à la pauvreté. Donc, si notre objectif est d'éradiquer la pauvreté ou de la réduire d'une façon significative, alors je dirais que ce type de programme n'est pas suffisant. Je pense que nous avons besoin d'en faire davantage afin de réduire la pauvreté d'une façon plus significative, avec un pourcentage plus élevé. Et je pense que l'argument le plus puissant, d'après moi, concerne les transferts de liquidités. Bon, cela joue un rôle, mais visiblement, cela ne change pas de façon radicale la réalité des personnes concernées. Alors, je voudrais peut-être donner quelques exemples de politiques qui sont basées sur la région. Nous avons quelques exemples qui nous viennent notamment de Chetty et d'autres chercheurs au sujet de programmes visant à dégager des nouvelles opportunités. Ici à l'écran, vous voyez un programme dans lequel des vouchées ont été distribués aux ménages. Et grâce à ces vouchées, eh bien, vous pouviez vous déplacer vers un quartier moins touché par la pauvreté que votre quartier de départ. Et ils se sont rendus compte que cela n'a pas vraiment de réels résultats. Bon, il y a des résultats sur les adultes, mais pas vraiment sur les enfants. Ou plutôt, non, il y a des effets positifs, pardon, sur les enfants lorsqu'ils deviennent adultes. Et donc, il est important d'investir dans ces quartiers les plus désavantageux. Alors, bien entendu, on peut toujours donner deux interprétations. La première, c'est qu'il faut distribuer des vouchées. Mon interprétation personnelle, c'est qu'il faut plutôt changer l'environnement dans lequel vivent ces personnes. Il faut changer les infrastructures, le transport, la sécurité de ces quartiers. Alors, nous avons un autre exemple, un exemple qui nous vient d'Indonésie et qui a été analysé pour la première fois par Duflo en 2001 et par Martinez Bravo. Il s'agit en fait d'un programme visant la construction d'une école en Indonésie dans les années 70. Et cela n'a pas seulement eu une incidence sur les résultats en termes d'école, mais aussi sur l'offre de services publics, centres de santé, médecins, etc. Donc, encore une fois, l'infrastructure, c'est quelque chose de très positif. Et cela ne permet pas seulement d'atteindre un seul objectif. Cela permet vraiment d'avoir des implications sur d'autres facteurs. Je pense que c'est un exemple qui en est vraiment la parfaite illustration. Alors, nous avons d'autres exemples de politiques basées sur cet aspect régional, avec notamment les zones économiques spéciales. Il y a de nombreux documents qui ont été rédigés à ce sujet. Et à mon avis, ces politiques peuvent avoir des effets positifs, même s'il est très difficile de calculer cela d'une façon à analyser les facteurs. Par exemple, est-ce que cela a une incidence sur les investissements dans d'autres régions ? Est-ce que cela avantage les entreprises qui sont très intensives en termes de main-d'œuvre ou pas ? En France, par exemple, on a vu des effets positifs de ces zones économiques spéciales, mais seulement dans les sociétés à forte intensité en termes de capital, alors qu'il y avait des effets négatifs dans les régions proches des zones économiques spéciales. Il y a également des effets positifs qui ont été étudiés en Chine. Donc, il faut voir comment nous valorisons cet investissement dans une région, comparé aux impacts sur d'autres régions, parce que vous allez également devoir réfléchir à la valeur que vous apportez à ces fonds, et comparer cette valeur au gain pour la région concernée. En ce qui concerne le Mexique, j'ai pu analyser les programmes que vous voyez à l'écran. Donc, la NBFZ, la zone libre à la frontière nord en 2019, et en fait, on a doublé le salaire nominal minimum dans 43 municipalités tout au long de la frontière avec les États-Unis. Ils ont combiné cette mesure avec une réduction de moitié du taux de TVA dans ces municipalités. Et dans ce document, nous avons analysé les impacts en termes d'emploi et de revenus du travail, et nous avons vu qu'il y avait une augmentation du revenu de 9 % en moyenne dans ce territoire. C'est considérable. Et il n'y a pas d'éléments de preuve permettant d'identifier des effets négatifs sur l'emploi. Bon, il peut y avoir quelques effets, sans doute parce qu'il y a eu une augmentation de ce salaire minimum, mais c'est très difficile de distinguer d'un point de vue statistique s'il s'agit d'une différence significative ou pas. En tout cas, nous n'avons pas trouvé ce genre d'effet significatif. Alors, la question ici est de savoir comment on peut identifier la valeur de ces programmes. Nous avons une perte de recettes fiscales en raison de la réduction de la TVA. Ceci doit être comparé aux gains en termes d'inégalités. En tout cas, cette zone libre est plus riche que les autres régions du Mexique. Alors, si on applique cela à l'ensemble du pays, quelles seront les conséquences ? C'est vrai que c'est une question très difficile. Lorsque l'on aborde la question des inégalités spatiales, nous devons essayer de répondre à cette question. Nous devons pouvoir en discuter de façon très ouverte. Alors, je vous propose maintenant de revenir à ces résultats de Chetty et d'autres auteurs. Lorsqu'ils ont calculé la mobilité sociale intergénérationnelle et la façon dont les revenus des enfants peuvent être liés aux revenus des parents, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de différences au niveau local. Des régions se portent très bien en ce qui concerne cette mobilité intergénérationnelle, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres régions. Alors, devrions-nous étudier cela de plus près ? Devrions-nous nous en préoccuper, nous en inquiéter ? Eh bien, je pense que cette nouvelle littérature est très importante et nous devons effectivement comprendre davantage le pourquoi. Donc, tout d'abord, nous devons essayer de trouver des documents pour bien comprendre ces disparités et puis comprendre pourquoi ces disparités existent. Et l'OCDE, par exemple, a déjà rédigé des rapports à ce sujet. Il précise, par exemple, que cette mobilité sociale dépend certainement des caractéristiques individuelles et de caractéristiques qui sont liées à l'environnement local. D'après moi, ces caractéristiques locales et de l'environnement local sont beaucoup plus importantes parce que les caractéristiques individuelles peuvent changer en fonction du contexte. Par exemple, moi, je peux poursuivre ma scolarité si l'infrastructure est bonne. Je pourrais arrêter de fumer tout d'un coup ou je pourrais éviter une grossesse chez une adolescente en fonction de l'environnement dans lequel je vis. Donc, il est très, très important de réunir des documents au sujet de ces disparités dans le cadre de l'OCDE. En tout cas, ces travaux sont en cours. Et je pense que cette nouvelle littérature permettrait de comprendre les mécanismes et c'est extrêmement pertinent. Et je voudrais peut-être terminer en ouvrant la voie à mes collègues, alors à Roberto, en vous montrant ce tableau de l'OCDE. J'espère que vous verrez les données assez clairement. C'est peut-être difficile de voir les données, mais l'OCDE a tenté de calculer un indicateur du bien-être dans 440 régions dans les différents pays de l'OCDE. Et au Mexique, nous voyons de grandes inégalités entre les régions. Par exemple, certaines régions du Mexique sont très pauvres et sont les plus pauvres des 440 régions de l'OCDE, surtout dans le sud de notre pays. Donc, dans les Tchapas à Guajaca, ce sont vraiment les États du Sud qui sont les plus pauvres. Et ces inégalités sont très fortes également au niveau de différentes dimensions. Est-ce que j'essaye de vous faire passer comme message ici? Et je voudrais peut-être vous montrer encore une autre diapo, simplement pour illustrer mes propos. Lorsque vous avez des inégalités et lorsque vous comparez les pays au niveau des inégalités, vous voyez que les résultats sont moins bons sur cette variable. Donc, par exemple, si vous avez de fortes inégalités liées aux revenus, vous allez avoir un revenu moyen plus faible. Et donc, l'OCDE permet cette comparaison de chiffres. Et je pense qu'ici, on voit bien que les inégalités ont une incidence sur les résultats. Donc, vous voyez sur l'axe des X, les inégalités en termes de revenus, en termes d'emploi, d'éducation, accès aux services. Et en général, si vous avez davantage d'inégalités sur cette variable, eh bien, vous aurez de moins bons résultats également sur cette variable. Donc, les inégalités entre régions sont négatives en général pour l'objectif qui nous préoccupe, donc en termes de bien-être. Mais pourquoi vous ai-je montré tout ceci ? J'en viens à ma dernière diapo. Je pense que nous devons réfléchir avec beaucoup de prudence et beaucoup de minutie à cette question. Nous savons que les inégalités sont négatives. Et les inégalités existent encore de façon marquée dans différents pays, entre les régions. Et donc, je pense qu'il est important de réfléchir à la façon dont on pourrait changer les choses. Et d'après ce que je comprends de ce qui se passe au Mexique, et nous aurons peut-être la possibilité d'en discuter au sujet d'autres pays plus tard, c'est un défi. Nous allons devoir réfléchir à la façon dont on peut mettre en œuvre ou maintenir cette redistribution dans des pays qui sont déjà touchés par de grandes inégalités. Parce que lorsque ces inégalités sont très présentes, vous avez aussi très peu de cohésion sociale. Et donc, c'est très difficile. C'est un défi. Comment pouvons-nous garantir et maintenir cette redistribution dans ce type de contexte ? Donc, par exemple, au Mexique, nous avons besoin de gros investissements dans le sud, dans les infrastructures, mais il faut convaincre le reste du pays que nous avons besoin d'augmenter les taxes ou que nous devons réduire les dépenses dans le nord. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce type de discussion n'a pas vraiment lieu au sujet d'une faible cohésion sociale en Allemagne, en Italie, où vous avez beaucoup de transferts vers les régions les plus pauvres. Et donc, je pense que c'est très important. C'est un défi majeur que nous devons relever. Alors, bien entendu, nous avons besoin de davantage de recherche. Je pense qu'il y a beaucoup d'économistes et d'experts qui se penchent sur les interventions comme les transferts de liquidités. Et nous savons que c'est très intéressant. C'est un comportement intéressant, mais il faut surtout comprendre également les interventions du côté de l'offre et pas seulement les interventions du côté de la demande. Et pour terminer, pour lancer le débat et la discussion autour des différents projets, je dirais qu'il y a quelques années, et j'ai entendu dans une conférence quelqu'un dire « Ah, pour que le développement intervienne, nous avons besoin du hard stuff. » Donc, nous avons besoin de tout ce qui est en dur, les écoles, les routes, les hôpitaux, etc. Mais je pense que nous devons aller au-delà de cela. Nous avons besoin d'égalité entre les régions, surtout dans la qualité des biens publics offerts. C'est très bien les routes, le transport, les écoles, etc. Mais nous avons également besoin d'égalité en termes de qualité. Et j'espère qu'au cours de cette conférence, nous pourrons échanger et ainsi nous motiver afin de réaliser davantage de recherches à ce sujet. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette contribution vous aura été utile. Oui, absolument, très utile. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir planté le décor. Avant de vous laisser partir, je voudrais peut-être vous demander de nous en dire davantage au sujet d'un thème. Et en fait, c'est une question que j'aimerais vous poser. Vous avez dit que les décideurs devaient faire preuve de prudence au moment de maintenir et de mettre en œuvre cette redistribution. Et que pensez-vous des programmes décentralisés ? Pourrait-il avoir une incidence sur les inégalités spatiales ? Et avez-vous éventuellement des exemples particuliers à nous présenter à ce sujet ? Ah, c'est une excellente question, vraiment, bien entendu. Si nous voulons, enfin, ce que je veux dire, c'est que si les personnes au niveau local connaissent mieux leurs problèmes et peuvent identifier leurs besoins, alors effectivement, on peut passer par cette décentralisation. Mais au Mexique, dans mon cas, dans mon pays, nous avons un pays décentralisé. Cependant, les recettes fiscales viennent du gouvernement fédéral. Donc, les autorités locales, les gouvernements locaux, n'ont pas cette base fiscale. La fiscalité est très faible. Lorsque l'on parle de centralisation, de décentralisation, il faut surtout aborder les deux volets. Et pas seulement le volet dépenses, mais aussi le volet imposition et fiscalité. Et ça, c'est un défi. Et au Mexique, en tout cas, le niveau local, le gouvernement local ne souhaite pas se charger de la fiscalité et des recettes fiscales. Il souhaite seulement s'occuper des dépenses. Et je pense que c'est un défi. Et si nous ne changeons pas cela, alors bien entendu, le gouvernement devra trouver d'autres façons de redistribuer afin que tout le monde soit heureux ou au moins satisfait. Et ça, c'est quelque chose de difficile à atteindre. Merci, merci. Je pense qu'il y a encore beaucoup de questions de suivi qui me viennent à l'esprit. Nous aurons encore la possibilité de revenir vers vous avant 17 heures. Donc, nous reviendrons certainement vers vous pour avoir davantage de détails. Merci encore d'avoir été parmi nous. Je voudrais maintenant me tourner vers Sarah Botton qui est chargée de recherche au sein de l'Agence française de développement, sociologue de profession qui a tout au long de sa carrière a travaillé pour étudier le secteur de l'eau et ses applications dans différents pays. Au sein de l'AFD, elle participe au département recherche sur la gouvernance et les territoires. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Christina. Je vais m'exprimer en français. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir participer à ce panel sur les inégalités spatiales et partager aujourd'hui, au nom de l'équipe de recherche du Sides-Umsa à La Paz, en Bolivie, les principaux résultats de recherche du programme que nous avons mené ensemble sur les inégalités face aux services urbains de l'eau dans les villes de La Paz et Al-Alto. Alors, peut-être... Maybe we can have the presentation, the PowerPoint. Je sais. Voilà. Merci beaucoup. Quasiment par définition, les inégalités face aux services d'eau renvoient à la dimension spatiale des inégalités urbaines. La plupart des travaux analysent en effet les inégalités liées à l'eau à travers le prisme de l'accès, ou non, au service de distribution d'eau potable. Quelles sont les parties de la ville qui bénéficient d'un service public de l'eau ? Quels sont les quartiers qui restent à raccorder ? De quel niveau d'ambition se dotent les décideurs afin de réduire la fracture entre usagers du service et populations dites hors réseau ? Si l'on s'en tient à cette première définition purement spatiale des inégalités urbaines liées à l'eau, le panorama en Bolivie est plutôt encourageant. Au niveau national, 93% de la population totale et plus de 98% de la population urbaine bénéficient du service, et le taux monte même à 99% pour la ville de La Paz. Ces données concernent l'eau potable. Pour l'assainissement, malheureusement, les chiffres sont bien inférieurs. Ces chiffres pourraient donner l'impression qu'on y est presque, que les inégalités face au service sont en bonne voie pour être résorbées. Mais quand on observe de plus près la réalité des villes boliviennes, la réalité qui a été révélée de manière criante par la pandémie Covid, avec par exemple la nécessité de se laver les mains au domicile, on comprend que les inégalités face au service d'eau sont complexes, multidimensionnelles et imbriquées les unes dans les autres, et qu'elles ne peuvent pas se réduire à une simple lecture du taux de desserte en service. L'idée de ce programme de recherche est née des effets qu'avait eu la crise de l'eau à La Paz en 2016, crise qui s'est produite quand l'un des trois grands barrages qui alimentent la ville en eau potable s'est retrouvée vide, sous l'effet combiné d'un épisode de sécheresse important cette année-là, mais aussi d'une mauvaise anticipation et d'une mauvaise gestion de l'opérateur. Cette crise a eu pour effet de priver de service plus de 90 quartiers du sud de la ville pendant plusieurs semaines. Elle a permis de mettre clairement en évidence de fortes inégalités, notamment spatiales, mais dans une cartographie assez inhabituelle, puisque ce sont les quartiers de la zone sud, c'est-à-dire les quartiers de classe moyenne et supérieure, qui ont été affectés. Au-delà des inégalités spatiales, cette crise a aussi permis de révéler dans sa gestion des inégalités d'une autre monture, puisque certaines catégories de personnes, les femmes par exemple, ont eu un rôle plus actif à jouer au moment de la pénurie. Et certains groupes sociaux, par exemple, en fonction de leur appartenance à des réseaux sociopolitiques, ont pu bénéficier d'un meilleur niveau de réponse face à la crise. Cet épisode de la crise nous a convaincus qu'il était nécessaire de mieux documenter le caractère multidimensionnel des inégalités face aux services d'eau. Le programme de recherche qui s'est bâti autour de cet enjeu s'est donc donné pour ambition d'analyser non seulement les dimensions classiques des inégalités, leurs dimensions spatiales avec les territoires de service, leurs dimensions verticales avec les revenus, dimension horizontale des inégalités, mais aussi d'explorer d'autres déterminants des inégalités moins communément étudiées, comme l'exposition au changement climatique, la construction historique des inégalités dans le temps long, les représentations sociales ou les réseaux politiques. Le programme de recherche, de par la question qui était posée, se devait donc d'être plurithématique et multidisciplinaire. La coordination scientifique assurée par Patricio Urqueta, qui est urbaniste, a permis d'ancrer l'approche globale dans la dimension spatiale des inégalités. La méthodologie principale a reposé sur des enquêtes qualitatives de terrain situées dans différentes zones de la ville. Ces territoires d'enquête variés et féconds ont chacun été le point de départ, d'une exploration thématique spécifique. Les enjeux de genre, citoyenneté, santé, la frontière, urbain, rural, les enjeux de gouvernance, etc. Le nom des huit chercheurs de ce programme apparaissent ici à l'écran et à l'exception de Juan Arbona qui a travaillé sur la base d'archives pour l'approche historique, tous ont mené des enquêtes de terrain. Venons-en aux résultats de ce programme. Le premier résultat que je souhaiterais partager aujourd'hui est transversal à tout le programme. Il s'agit de la mise en évidence de dix types d'inégalités face au service d'eau. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'entrer dans le détail pour chacune d'entre elles, mais ce qu'il faut retenir de ce panorama d'inégalités, c'est qu'elles affectent l'ensemble des habitants. Le premier type bien connu, c'est celui qui est le plus à gauche sur le schéma. Nous l'avons évoqué avec l'accès ou non au réseau. C'est l'inégalité spatiale par excellence, facilement identifiable sur une carte. Il y a ceux qui ont accès au réseau d'EPSAS. EPSAS, c'est le nom de l'entreprise d'eau, de l'opérateur. Et il y a ceux qui n'ont pas accès. Mais au-delà de cette première inégalité, y compris dans la catégorie de ceux qui ont accès au réseau, on trouve encore de nouvelles inégalités. Ce sont celles qui apparaissent en haut du schéma, d'abord liées à la localisation de leur habitation. La situation numéro 2 sur le schéma renvoie à la qualité de service. Par exemple, lorsqu'une personne habite dans un lieu qui est situé loin à l'extrémité du réseau et qu'elle a une pression faible ou qu'elle a des difficultés d'approvisionnement continue, la mauvaise qualité du service peut parfois contraindre les usagers des services à compléter par des solutions alternatives, ce qui implique un coût supplémentaire. Autre situation d'inégalité qui dépend aussi de la localisation, c'est celle de la vulnérabilité du système technique. Dans cette catégorie, on trouve les usagers desservis par le réseau mais qui ont subi, ou peuvent subir, des épisodes de pénurie d'approvisionnement en période de crise. On a évoqué tout à l'heure la crise de 2016 à La Paz. Ces crises d'approvisionnement contribuent à une nouvelle lecture des inégalités dans la ville et elles appellent de nouvelles réponses de la part des décideurs. Quatrième situation d'inégalité que nous avons identifiée, cette fois, elle est verticale. Il s'agit de l'inégalité liée au revenu et de la capacité à payer. De nombreux usagers peuvent rencontrer des difficultés pour payer leur raccordement au réseau ou payer leur facture de consommation d'eau. Après avoir présenté les inégalités entre usagers du service d'EPSAS, nous allons maintenant étendre cette catégorie d'usagers à d'autres types de services. La situation 5 sur le schéma, certains habitants qui ne bénéficient pas du réseau public peuvent malgré tout trouver sur leur secteur, dans leur secteur, la présence d'un petit opérateur, d'un opérateur alternatif, un comité de l'eau, une coopérative, etc. Donc, c'est le cas par exemple dans les quartiers à flanc de colline, à Cotaouma, à La Paz, où les services sont assurés par des petits comités ou des coopératives. Ils répondent à des critères très différents du service public. L'eau est issue directement des nappes ou des rivières souterraines. On a un système technique simple. On a une tarification qui n'est pas liée à la consommation et qui est faible, par exemple, deux bolivianos par mois, ce qui est très faible. Mais en contrepartie, on demande ou on exige une forte participation des usagers pour les travaux collectifs. Donc, le dimanche, il faut aller nettoyer les réservoirs, faire les travaux de tranchées, etc. La situation numéro 6, c'est celle qui a trait à l'inégalité due au traitement différencié des clients, voire à des pratiques commerciales abusives de la part de l'opérateur. C'est souvent le cas avec les prestataires privés qui appliquent des tarifs non réglementés. Donc, la situation typique d'abus, c'est pendant la crise où les camions-citernes, les transporteurs d'eau se sont prêtés à de la concurrence entre usagers. Et enfin, on a évidemment après ce panorama des inégalités entre usagers du service, on va évoquer évidemment la question des inégalités que subissent les populations dites hors réseau, celles qui apparaissent sous les pointillés dans le schéma. La principale difficulté pour les personnes en dehors du réseau, hors réseau, réside dans le fait qu'en l'absence de possibilités d'approvisionnement, puis accès à une nappe phréatique, etc., elles subissent ce que Aïlou appelle la pénalité de pauvreté, car elles sont obligées d'acheter l'eau à un prix plus élevé que celui du service public, alors qu'elles sont généralement plus pauvres que les usagers du service public. Certains chercheurs se sont intéressés à ces aspects, par exemple, à travers le concept de justice de l'eau. What a justice ? La situation Excusez-moi. Donc, la situation numéro 5, numéro 6, pardon. Non, pardon, excusez-moi. La situation numéro 8 sur le schéma, excusez-moi, fait référence à l'affiliation de certains habitants ou de quartiers à des organisations sociopolitiques influentes, des comités de district, par exemple. À El Alto, pour les habitants des zones qui attendent l'arrivée du réseau, les réponses sont plus rapides et plus efficaces de la part de l'opérateur lorsque les demandes proviennent de certains quartiers où le potentiel de mobilisation sociale est fort et où il est craint de l'opérateur. La situation numéro 9 fait référence aux inégalités de genre. En termes de santé, les femmes et les enfants sont les catégories qui souffrent le plus du manque d'accès à l'eau. En termes de prise de décision et de division des tâches, la division sexuée du travail continue d'être importante et tend à donner aux hommes un rôle de contrôle et de décision et aux femmes un rôle lié à la collecte, à la négociation et à la gestion de l'eau dans l'espace domestique. Situation 10, enfin, nous avons identifié une catégorie plus subjective dont l'influence est majeure pour les politiques publiques, à savoir les inégalités perçues. Les représentations que se forgent les usagers sont parfois très éloignées de la réalité, mais elles sont déterminantes pour le fonctionnement du service public qui, lui, repose par définition sur la confiance des usagers envers le service. Par ailleurs, il y a tout un débat sur la justice sociale et les inégalités perçues comme justes. C'est là qu'a lieu le débat sur égalité, équité. Les inégalités perçues questionnent le juste prix de l'eau, les politiques de redistribution, les tarifs de solidarité, les compensations territoriales, etc. Elles jouent un rôle majeur dans l'acceptation des termes du contrat social porté par le service de l'eau. Concernant cette fois les résultats très riches de l'ensemble des enquêtes thématiques, je vous livre ici à grand trait quelques notions qui nous sont apparues très utiles à l'analyse et qui interpellent fortement les décideurs. L'approche historique par exemple a mis en évidence le rôle joué par l'imaginaire urbain dans le processus d'urbanisation de l'eau qui a progressivement structuré tout au long du temps une hiérarchie sociale et spatiale entre habitants de la vie. L'approche institutionnelle a conclu à l'importance déterminante de ce que l'auteur a appelé l'associativité pour une gouvernance de l'eau moins asymétrique. Les enquêtes sur la participation des habitants aux travaux ont rendu des conclusions assez critiques en mettant en évidence les risques de corruption et d'aggravation des inégalités que justement ce dispositif cherche à réserver. Les recherches axées sur l'environnement et le climat ont mis en évidence l'extrême fragilité du grand système d'approvisionnement de la ville de La Paz et la nécessité de produire de la connaissance sur les sources alternatives d'eau. La Paz repose sur plus de 360 rivières souterraines pour une gestion durable et équilibrée du service et aussi pour une amélioration du lien social autour des usages collectifs de l'eau. On voit ici l'exemple sur la photo de femmes qui se retrouvent autour du lavoir collectif. Enfin, le croisement avec les thématiques du genre et de la santé ont fourni des résultats très utiles pour mettre en évidence d'une part le fait que l'eau est un révélateur du caractère persistant des inégalités de genre tout au long de la vie des femmes et d'autre part que l'accès à l'eau potable seule ne suffit pas à résoudre les problèmes de santé publique et qu'il est nécessaire d'embarquer conjointement le service d'eau d'assainissement et de santé pour une amélioration décisive du bien-être des habitants. Pour de plus amples développements, je vous invite à prendre connaissance de l'ensemble de ces travaux sur la page dédiée du programme où vous retrouverez l'ensemble des papiers de recherche et également en version espagnole sur le site du Siles Oumsa où vous trouverez l'ouvrage collectif issu de ce programme, les vidéos du séminaire de clôture qui s'est tenu en mars 2020 et des recommandations de politique publique en version espagnole. Pour conclure, deux mots sur ces recommandations que vous pourrez lire en détail dans les policy briefs qui ont été produits par les chercheurs. Ces recommandations s'adressent aux décideurs municipaux qui ont été partie prenante du programme mais aussi aux autorités sectorielles. Tout d'abord, un appel clair à mieux coordonner les sous-secteurs eau, assainissement et santé à l'échelle urbaine et de se doter d'un plan ambitieux de rattrapage du sous-secteur assainissement. Ensuite, la nécessité d'investir massivement dans la frange périurbaine et de mieux penser la spécificité des territoires à l'interface urbaine-rurale, territoires qui sont le foyer de nombreux conflits. Un appel également à intégrer davantage la notion de qualité de l'eau et de qualité de service dans les données produites sur l'accès à l'eau et de mener des recherches sur les sources d'eau à la base qui sont encore très peu documentées aujourd'hui. Et enfin, une invitation à repenser certains aspects de la régulation sectorielle comme l'encadrement des prix de l'eau pratiqués par les opérateurs privés, comme le rôle des habitants dans les travaux d'infrastructure ou enfin le rôle des femmes dans les programmes. Voilà, je vous remercie beaucoup. Thank you very much. Let me take you up for... Encore deux minutes si vous voulez bien, Madame Bauton. Il y a différents types d'inégalités que vous venez de présenter. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer comment le projet que vous venez de présenter, y compris à intégrer les autorités locales dans ces résultats en prenant en compte les différents types d'inégalités. Est-ce que les inégalités présentées peuvent être classifiées en termes de priorité pour l'action gouvernementale? Merci. Je vais répondre en anglais. Bien entendu, les autorités locales, les collectivités territoriales et municipales de La Paz et de Alto faisaient partie du comité de pilotage de ce programme. Ils nous ont beaucoup aidés à penser à la conception du programme et à faciliter certains de nos travaux sur le terrain. Tous les enjeux n'étaient pas forcément abordés par les autorités municipales. D'autres étaient abordés au niveau central, les ministères. tout de même, pour les enjeux qui n'étaient pas uniquement au niveau municipal, la coordination était nécessaire pour améliorer la réglementation de l'eau dans les villes. Alors, bien entendu, ils s'intéressaient aux résultats. Pour les priorités, je ne sais pas, c'est une question difficile. Mais les autorités municipales ont un intérêt très direct dans toute la recherche sur les sites de nettoyage du linge public. Certains enjeux sont prioritaires, l'investissement dans les réseaux, etc. mais il y a aussi des tensions entre niveaux central et local qui sont un obstacle. Donc, les résultats de cette recherche ou de ces recherches ont été utiles. Nous avons pu faire part de ces difficultés et créer une discussion pour l'articulation entre les différents niveaux. De même, la situation du point de vue sanitaire, service sanitaire est une priorité très élevée, comme je l'ai dit. On n'aura pas de soins de santé sans l'eau et sans le système sanitaire, l'assainissement. Alors, pour les priorités, je ne suis pas certaine. L'objectif du programme était d'explorer toutes les dimensions. Alors, je ne sais pas si la santé est une priorité en termes d'enseignement ou d'investissement ou d'infrastructure. Mais certaines réponses concrètes et pragmatiques ont été apportées par les chercheurs. Et cela a beaucoup plu aux municipalités, je pense. Merci pour cette réponse et merci d'avoir répondu en anglais. Nous vous reparlerons tout à l'heure. Notre troisième palais liste aujourd'hui est monsieur Ivan Touroch. Professeur Ivan Touroch est titulaire d'une chère DSINRF à l'Université de l'État libre du Cap Afrique du Sud et directeur exécutif chez Human Sciences Research Council. Il est également des chercheurs distingués au Conseil de la recherche en sciences humaines. Ses recherches couvrent divers sujets liés au développement économique urbain et régional, au logement et au marché du travail, mais également à l'urbanisation et la politique urbaine. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'AFD et à la Commission européenne d'avoir parrainé mes recherches et de m'avoir invité à m'exprimer au nom de mes collègues aujourd'hui. Dans la conférence, nous avons entendu que l'Afrique du Sud était potentiellement le pays le plus inégal du monde en raison de l'héritage du du colonialisme et de l'apartheid. Cette inégalité se reflète dans le marché du logement. Cela a créé des villes très inégales, très séparées. Je vais vous parler d'une intervention spécifique, un programme de logements sociaux qui a pour but de modifier ce modèle d'inégalité. Le logement social est une intervention du côté de l'offre. Il s'agit de propriétés alloués de production subventionnées à des tarifs moins élevés que sur le marché du logement privé. Pourquoi est-elle importante ? Quelques mots sur le contexte pour commencer. Les inégalités ce n'est pas un concept abstrait. Elles ont des manifestations tout à fait concrètes. Des villes où règne la ségrégation. Vous voyez l'image en haut à droite. Les quartiers riches et les quartiers très défavorisés. La réaction du gouvernement à la croissance des villes en Afrique du Sud a été de créer un programme de logements étatiques à grande ampleur. Des logements de masse pour les pauvres à la périphérie. Des millions de petites unités de logements lors des 27 années depuis la fin de l'apartheid. L'espace est très important pour deux raisons critiques. D'abord parce que ça renforce les inégalités. Ça crée des pièges de la pauvreté et du mécontentement en périphérie des villes. Pour ces personnes pauvres qui sont confinées dans des sites marginaux. l'inégalité et la ségrégation créent aussi un soupçon mutuel des préjugés sur les autres groupes, des craintes et des niveaux élevés de criminalité en raison de ce ressentiment, en raison de cette conscience de l'affluence et de la pauvreté qui cohabitent. Dès lors, les logements sociaux loués pourraient être une alternative. Voici une petite illustration des différences spatiales entre les communautés les plus pauvres et les plus riches dans le Gauteng, qui est la région la plus peuplée du pays. À droite, vous voyez les flux de trajet du travail à domicile pour les travailleurs blancs en rouge et noirs en bleu. En général, les travailleurs blancs s'en sortent beaucoup mieux. Mais les Africains, les Noirs, doivent faire des trajets bien plus longs pour se rendre au travail, parfois trois à quatre heures. Ils dépensent jusqu'à 40% de leurs revenus dans le transport. À gauche, vous voyez les points bleus qui illustrent les développements immobiliers planifiés en périphérie des villes. En rouge, vous voyez la concentration d'emplois dans la région et vous voyez clairement le manque de correspondance entre les grands logements et les hubs économiques. Voilà ce problème de non-correspondance spatiale et les logements sociaux peuvent potentiellement résoudre ce problème. sous deux aspects. La théorie des logements sociaux est voit comme un ascenseur social et un intégrateur urbain pour mieux relier les villes. Premier mécanisme, le site, l'endroit physique. Fournir des logements dans des endroits accessibles qui permettra à ces personnes d'accéder à un emploi de qualité, à des écoles de qualité et à des installations de qualité. Cela permet d'économiser les coûts de transport et cela permet aux travailleurs d'être plus compétitifs sur le marché. Les employeurs préfèrent engager des travailleurs qui habitent plus près de l'entreprise. Ils sont plus fiables. La théorie du logement social ne s'arrête pas là. Il s'agit aussi de renforcer le capital humain et de créer un environnement dans lequel chacun peut améliorer sa qualité de vie. La première orateur nous a parlé de l'importance des conditions de vie dans les quartiers où vous grandissez. Les services d'assistance pour les enfants, les écoles, les crèches, les conseils financiers, le soutien à la recherche d'emploi, tout cela est important. Aussi, les avantages des réseaux sociaux de l'associabilité avec des personnes ayant ancien emploi, cette confiance, cette autonomisation. Tout cela est important. Et puis, troisièmement, le logement social est un bien public parce que cette propriété de location est recyclée pour plusieurs ménages. Plusieurs peuvent profiter des avantages de ce site bien localisé au fil du temps. et c'est donc un atout public. Il est géré par une institution sociale qui peut être vue comme un investisseur social. Mais ce n'est pas si clair. Cela dépend d'autres facteurs. par exemple, si tous les locataires sont des personnes pensionnées, l'impact sur l'ascension sociale est assez limité parce qu'ils ne cherchent pas d'emploi. Leurs perspectives d'avancer sur le marché du travail sont limitées. Il faut de l'or cibler des groupes particuliers de la population. Ce qui pose des questions d'équité et de justice étant donné qu'il y a des subventions publiques. Deuxième question, le temps que passent les ménages dans ces logements. Le logement social est un ascenseur social comme je l'ai dit donc idéalement les gens n'y restent pas et ils créent de l'espace pour d'autres ménages qui pourront aussi profiter de ce soutien et qui pourront eux-mêmes avancer. Mais ce processus ça en quelque sorte certains des objectifs de la création d'une communauté stable. Troisième point, cet argument dépend beaucoup de terrains bien situés. Il y a des coûts, des manques à gagner si l'on dédie cette table à situer aux logements sociaux. Et puis le quatrième point, c'est la conception de ces projets. L'on peut créer des projets de logements sociaux et c'est bien connu en Europe qui ne sont pas bien conçus et qui deviennent peu populaires très rapidement. Ou vous pouvez créer des quartiers bien plus attrayants, bien plus populaires. Le point essentiel est d'avoir une certaine densité pour créer une certaine échelle et pour bien utiliser ces terrains bien situés. la politique de logements sociaux en Afrique du Sud est très ambitieuse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez les lire. Mais en quelque sorte, elle n'est pas aussi ciblée que ce que l'on pourrait espérer. Lorsqu'elle a été approuvée dans les années 2000, il y a une quinzaine d'années. C'était une énorme liste d'objectifs. J'imagine que pour faire approuver cette politique, il fallait dire que tous les objectifs seraient atteints. Et dans son essence, le programme est conçu pour promouvoir le développement humain et les interactions entre différents groupes sociaux. Deuxièmement, pour commencer à restructurer les villes divisées. Et troisièmement, pour attirer les investissements privés dans les logements. Et pour améliorer l'efficacité des zones urbaines. Il ne s'agit pas donc que de redistribution et d'inclusion. Il s'agit de rendre les villes plus fonctionnelles parce que les villes sud-africaines sont à basse densité et beaucoup de communautés se trouvent en périphérie. Donc, une intégration, un modèle urbain compact. C'est aussi efficace d'un point de vue économique plutôt que de même que meilleur d'un point de vue social. au cœur de cette politique, il y avait l'idée de la restructuration de zones pour inverser les inégalités dont j'ai parlé, pour promouvoir l'autonomisation des travailleurs et pour soutenir l'intégration raciale dans les quartiers les plus denses. Le logement social peut contribuer fortement à atteindre une restructuration, un renouvellement urbain grâce à l'intégration urbaine et grâce à un impact positif sur les économies urbaines. C'est une idée assez nouvelle, les zones de restructuration. C'est potentiellement un instrument puissant pour diriger les investissements publics dans des zones bien situées, pour aligner les investissements avec d'autres politiques, avec d'autres investissements dans l'infrastructure et autres, pour s'assurer d'avoir une approche vraiment cohérente quant à l'intégration urbaine. Alors, qu'avons-nous fait ? Nous avons essayé de tester cette théorie et d'évaluer la politique en compilant une base de données de 185 projets de logements dans le pays, entre 100 et plusieurs milliers d'unités de logements pour chercher ce projet de certains, donc il était des grands projets. Nous avons d'abord créé une typologie centre de ville banlieue et zone vierge, y compris les townships créés pendant l'apartheid. Ensuite, nous avons alloué chacun de ces projets à chaque catégorie. Vous voyez dans ce graphique le calendrier. À gauche, vous avez les projets les plus anciens et à droite les projets les plus récents, les projets planifiés mais qui n'ont pas encore été construits. Vous voyez que les couleurs bleues et rouges sont les sites les mieux situés dans le centre et dans les banlieues proches. Vous voyez que dans ce graphique au cours de 25 dernières années, ici il s'agit du nombre d'unités pas du nombre de projets. Le nombre d'unités de logements est passé des sites du centre-ville et se sont déplacés vers l'extérieur des villes. Les ressources vont donc vers les banlieues éloignées, les townships et les zones vierges en dehors des villes. C'est un changement important et très clair grâce aux chiffres. Je vais vous donner quelques exemples de villes spécifiques. Voici Johannesburg et Erkoleni à l'est de Johannesburg. En noir, vous voyez les limites de la ville de Johannesburg. En violet, vous voyez les zones de restructuration qui représentent 80% du territoire de Johannesburg. C'est le premier point. La zone de restructuration est mal ciblée. Elle est définie de manière très floue. Pour être honnête, cela a permis à la ville de capter autant de ressources que possible. Cela n'a pas été désigné, conçu pour restructurer vraiment. Sur cette carte, vous voyez aussi la localisation des différents projets. Les bulles, leur taille indique la taille des projets de logement. Les couleurs indiquent l'âge des projets. Les plus anciens sont les rouges. ensuite viennent les oranges, les jaunes, les verts et puis les bleus. Vous voyez, au départ, la plupart des projets à Johannesburg étaient dans le centre de la ville avec d'excellentes localisations, un accès à l'emploi. Et au fil du temps, il y a eu une décentralisation rapide vers des zones plus éloignées de la ville. Regardons un autre exemple. Voici Prétoria ou Tsoané, comme on l'appelle localement. Vous voyez ici, la zone de restructuration est mieux définie. Il s'agit de 15 à 20% de la zone municipale. Par rapport à Johannesburg, c'est mieux. Mais vous voyez aussi que les localisations des projets sont bien plus ciblées. Elles sont ciblées vers le centre de la ville. 21 de 22 projets à Prétoria étaient dans le centre-ville. C'est une différence radicale. Ce modèle est très différent de celui des autres villes dans mes exemples. Je passe au cap où nous voyons à nouveau une zone de restructuration sélective. Donc ça, c'est un aspect positif. Cependant, il n'y a pas de projet dans le centre-ville. Si quelqu'un connaît Cape Town, c'est en haut à gauche. C'est ça, le centre-ville. Il y a des projets historiques proches du centre, mais aucun dans le centre-ville. Un autre point important, il n'y a pas beaucoup de projets, alors que c'est presque aussi grand que Johannesburg. Vous seriez surpris de savoir à quel point il y a peu de projets de logements sociaux dans la ville, ce qui est un gros problème pour la municipalité. Je vais passer la diapose suivante qui concerne Durban et qui ne donne pas vraiment beaucoup de détails. C'est un petit peu un modèle entre celui de Cape Town et de Terria. Et je voudrais peut-être terminer par quelques remarques en guise de conclusion. La première conclusion la plus importante est la suivante. Les décideurs politiques n'ont pas tenu leur engagement pour intégrer la ville. on voit qu'il y a vraiment un glissement vers la périphérie avec un accent placé sur la quantité plutôt que sur la localisation des unités de logement. Et ça, c'est très important et c'est une difficulté, un défi important. Deuxième conclusion, l'idée d'avoir des zones de restructuration était très bonne, mais finalement, elle a été définie de façon trop vague et donc les autorités n'ont pas pu vraiment remettre en cause leurs actions. Troisièmement, la coordination au niveau du gouvernement a été tout simplement trop faible pour rendre cette politique efficace. Et l'élément, l'ingrédient qui fait vraiment défaut, c'est l'accès aux terres publiques. Et donc, nous voyons qu'il y a une quantité de terrains publics qui ne sont pas utilisés d'une façon productive. Donc, le gouvernement n'a pas été en mesure de façonner leurs actions pour permettre ce logement social bien situé. Alors, je voudrais peut-être faire une dernière remarque pour aborder la question de savoir comment lutter contre les inégalités spatiales. J'ai l'impression que des programmes sectoriels sélectifs, que ce soit ciblés sur le logement, sur l'eau ou les zones économiques spéciales ou autres, eh bien, ces initiatives ne permettront pas de lutter contre les inégalités spatiales ancrées, surtout si elles sont mises en œuvre par des agences comme les entreprises de logement social, parce que le défi est trop important pour que ces organismes spécialisés ne puissent s'y attaquer. Donc, il est important de vraiment sous-tendre ces initiatives. Nous avons besoin d'un processus d'investissement public et de soutien concerté. Nous devons voir les municipalités travailler en partenariat avec d'autres agences pour assurer un développement global et pour créer de vraies opportunités viables, durables pour ces personnes. Les inégalités présentent différentes dimensions et ceci ne peut pas être résolu par des interventions étroites. Et voilà ma principale conclusion. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Turok. J'aurais une question à vous poser. Pourriez-vous nous en dire davantage au sujet des raisons concernant ce projet vers les régions périphériques et ce glissement qui semble aller à l'encontre de l'objectif du programme? Vous avez dit que le logement social ne visait pas seulement la réduction des inégalités. Il s'agit également de veiller à ce que le centre-ville soit plus fonctionnel, plus efficace. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de ce dernier point, des exemples qui pourraient peut-être nous aider à convaincre les décideurs politiques? Oui, effectivement, c'est une question fondamentale et la réponse est simple. Le coût des terrains est plus élevé dans les régions mieux situées simplement parce qu'il y a une concurrence pour ces terrains. et donc il est nécessaire d'avoir des subventions pour que le logement social soit viable sur ces terrains et les autorités publiques qui sont propriétaires de ces terrains préfèrent les utiliser à des fins commerciales plutôt que pour construire du logement social subventionné. Donc, si le gouvernement veut vraiment tenir ses engagements, il faut regarder ce coût en face et il faut intervenir sur le coût des terrains permettant de mieux localiser le logement social. Il faut en tenir compte dans l'équation et voir ce qui est abordable. Et il ne s'agit pas seulement de propriétés urbaines de qualité, il s'agit de zones autour de la ville où on retrouve souvent les entreprises, les bâtiments industriels qui sont souvent laissés à l'abandon. Et donc, il faut reconstruire ces zones de transition en dehors des villes pour avoir des quartiers viables et cela nécessite une approche intégrée de ces zones intermédiaires qui se trouvent entre les bidonvilles ou la périphérie et le cœur de la ville. Et donc, cela nécessite une approche cohérente et un effort pour développer ces quartiers pour qu'ils deviennent des quartiers décents. Merci. Comme vous l'avez dit, cela s'accompagne d'un coup, bien entendu, mais cela apporterait un retour très, très précieux à long terme. Merci beaucoup de cet aperçu. Merci d'avoir répondu à cette question et nous reviendrons vers vous avant 17 heures. Notre intervenant suivant est M. Jean-François Kobiané, professeur en démographie au sein de l'Institut supérieur des sciences de la population à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le professeur Kobiané a été le directeur président de recherche auprès de différentes institutions prestigieuses, l'ISSP ou un centre de développement en France, au Québec, au Canada ou auprès de l'Union pour les études des populations africaines. M. Kobiané, vous avez la parole. Je vous en prie. Merci. Votre micro n'est pas activé. Merci d'appuyer sur le bouton en bas à gauche de votre écran, s'il vous plaît, pour activer votre micro. Voilà, nous vous entendons maintenant. Merci. Eh bien, merci, Christina. Alors, si vous me le permettez, je vais passer à ma présentation qui est intitulée Inégalités sociales et économiques au Burkina Faso. Au cours de cette présentation, je vais vous parler au nom d'une équipe complète, une équipe qui a mené un projet de recherche collaboratif entre mon institut, l'ISSP, l'Institut supérieur des sciences de la population à l'Institut de Joseph Kizerbo à Ouagadougou, le centre de recherche qui se trouve dans le nord-ouest du pays et cette recherche a impliqué des collègues de l'ISSP et d'autres chercheurs du CRSS. En guise d'introduction, j'aimerais commencer en mettant en lumière que malgré les engagements politiques pris au cours de ces dernières années, dans le domaine, eh bien, les inégalités sociales et économiques sont toujours bien présentes au Burkina Faso. Et nous avons un plan national de développement pour la période 2016-2021, le PNDES, et ce plan indique qu'en ce qui concerne la perspective du développement humain durable et inclusif, les principales difficultés qui surviennent sont liées à la persistance des inégalités sociales, du manque d'adaptation du système productif national, de la faible qualité des ressources humaines et d'une gouvernance inefficace et ineffective. Il est donc nécessaire d'adopter une compréhension globale des facteurs qui sous-tendent ces inégalités. Ce projet de recherche s'est articulé autour de deux volets. Au cours d'une première phase, nous avons révisé la littérature existante sur les inégalités économiques et sociales au Burkina Faso au cours des 20 dernières années et nous avons également entrepris une analyse des indices d'inégalités économiques en utilisant les enquêtes concernant les niveaux de vie des ménages. Le deuxième volet, la deuxième étape de ce projet de recherche s'est articulé autour de deux projets de recherche spécifiques. Le premier projet de recherche s'est penché sur une analyse de la pauvreté pluridimensionnelle. Nous avons utilisé des données relatives à l'éducation, la santé, le logement, le logement, les avoir de ménages afin de construire un système synthétique avec l'Institut de Ouagadougou et le centre de recherche de Nuna. Donc, ce premier volet du projet de recherche nous a permis d'analyser ces données afin de construire un indice de pauvreté pluridimensionnel et afin de déterminer comment tout cela s'indique. La deuxième phase de ce projet de recherche était censée dans un premier temps recueillir des données auprès des trajectoires professionnelles des étudiants ayant quitté l'école. Mais en raison des restrictions liées à la pandémie de la COVID-19, il n'a pas été possible de réaliser cette collecte de données au mois de mars, avril, mai 2020. Nous avons donc utilisé des données et informations existantes dans le secteur au Burkina Faso et nous avons réalisé cette étude prospective à la lumière de la COVID-19. Dans le cadre de cette présentation, nous souhaitons nous concentrer sur les principales observations issues de la première étape de la recherche. Nous allons donc mettre l'accent sur les enseignements tirés de cet examen de la littérature, en particulier dans le secteur de l'éducation et nous aborderons les enseignements que l'on peut tirer de l'analyse et des tendances des indices des inégalités économiques en utilisant trois enquêtes sur le niveau de vie des ménages en 2003, 2009 et 2014. Et trois documents de recherche ont en fait été publiés dans le cadre de ce projet de recherche et nous avons également publié trois rapports politiques sur l'éducation, sur les inégalités économiques et sur l'analyse de la pauvreté pluridimensionnelle. et tous ces documents sont disponibles sur le site du projet. Alors, quelles ont été les principales observations issues de notre étude de la littérature et de notre analyse de ces enquêtes? Tout d'abord, en ce qui concerne le secteur de l'éducation, nous voyons qu'il y a encore des inégalités de genre dans l'accès à l'éducation primaire, mais ces inégalités ont diminué de façon considérable depuis la mise en œuvre d'un plan d'éducation sur dix ans entre 2002 et 2011. C'est le plan qui correspond à la politique nationale de développement de l'enseignement de base au Burkina Faso. Et nous avons également observé, grâce à cet examen, que les filles sont en train de rattraper leur retard entre guillemets dans l'enseignement du secondaire inférieur, même s'il reste encore des inégalités entre les genres au niveau supérieur, donc dans les années supérieures du secondaire et dans l'enseignement supérieur. Autre point, malgré les progrès que nous avons pu constater au cours de ces dix années et au cours des dix ans de la mise en œuvre de ce plan pour l'éducation, nous voyons qu'il reste des inégalités spatiales considérables dans l'accès à l'éducation au détriment des régions rurales en particulier et notamment les régions du Sahel et la région orientale. Ce graphique illustre ces différences qui existent et nous avons mis en lumière le taux d'inscription à l'école primaire par région pour l'année 2017-2018. Vous voyez ici les différentes régions administratives pour l'année scolaire 2017-2018 et vous voyez que ce taux d'inscription à l'école primaire atteint 53% dans la région du Sahel et jusqu'à plus de 112 dans le nord. En ce qui concerne les inégalités économiques, nous avons en fait calculé des indices d'inégalités économiques divers basées sur un manuel méthodologique réalisé dans le cadre du programme inégalités. Donc, nous avons produit et mis sur pied différents indices pour mettre en lumière les différentes inégalités économiques qui existent au niveau régional et nous avons montré l'évolution de ces inégalités en utilisant les trois périodes des enquêtes donc 2003, 2009 et 2014. Mais au fin de cette présentation, j'aimerais me concentrer sur trois indices. L'indice Gini, la courbe Lorenz et l'indice Tail. Les dépenses en consommation ont été utilisées afin de calculer ces indices. L'indice Gini est une mesure synthétique des inégalités économiques et cet indice va de zéro donc lorsque l'on a une égalité parfaite dans la distribution des dépenses en consommation jusqu'à un inégalité parfaite. La courbe Lorenz couvre les trois années de l'enquête et pour chacune des régions des 13 régions administratives du Burkina et ceci permet de vérifier les modèles de distribution des dépenses de la consommation et l'évolution sur le temps. Au fil du temps, l'indice Tail permet de mettre en lumière la principale source des inégalités et nous avons vu qu'il y avait effectivement une variabilité entre les régions. Est-ce qu'il s'agit d'une variabilité inter-région ou intra-région ? Est-ce que c'est lié aux régions aux différences au sein même des régions ou entre les régions ? Nous avons également vu une diminution générale des inégalités économiques dans le pays mais deux régions méritent une attention toute particulière. Nous avons vu que l'indice Gini a chuté de 0,46 en 2003 à 0,35 en 2014 même s'il y a des modèles différents d'une région à l'autre et je vous montrerai un tableau qui met en lumière ces différences entre les régions et vous verrez l'évolution entre 2003 et 2014. Les courbes Lorenz qui ne seront pas présentées ici montrent qu'il y a deux groupes distincts de régions. Le premier groupe est composé de cinq régions et connaît un déclin au niveau des inégalités. le deuxième groupe composé de sept régions semble enregistrer une stabilité en termes des inégalités économiques. Et la principale observation de cette analyse est que la décomposition de l'indice TAIL révèle que 73,4% des inégalités en dépenses de consommation étaient en fait dues aux inégalités qui existent au sein même des régions. Donc c'est une variabilité intra-régionale et 26,6% des inégalités étaient dues à des différences régionales donc entre régions. C'est cette variabilité entre régions. Alors cette carte vous montre la situation en 2003 et 2014. Elle met en lumière par l'évolution de l'indice Gini en 2003 et 2014 au niveau des dépenses de consommation et comme je l'ai dit nous avons vu une évolution marquée et une diminution des inégalités économiques. mais dans certaines régions nous voyons que les choses n'évoluent pas vraiment et nous voyons une stabilité une stabilisation de ces inégalités économiques. Enfin en termes de recommandations quelles sont les recommandations que nous pouvons formuler ? Alors ces recommandations s'inspirent du document politique que nous avons rédigé l'un sur l'éducation l'autre portant sur les inégalités économiques. Alors en ce qui concerne les inégalités en termes d'éducation il est essentiel de confier aux régions des infrastructures scolaires adéquates et de stimuler la demande pour la scolarisation en accordant une attention toute particulière aux régions du Sahel et de l'est du pays. Ce sont des régions qui sont les plus touchées et concernées par des questions de sécurité et nous pouvons imaginer quelles pourraient être les conséquences de ces niveaux défis en termes de sécurité. Donc c'est relié à l'accès à l'éducation dans ces deux régions. Nous devons également mettre en œuvre et renforcer des stratégies visant particulièrement les filles. De grands progrès ont été réalisés pour réduire les inégalités de genre dans l'accès à l'éducation primaire. Cependant, des stratégies spécifiques doivent être mises en place pour cibler les filles pour améliorer leur accès à l'éducation primaire mais aussi dans l'enseignement secondaire. Nous devons également mettre en œuvre et renforcer les politiques existantes pour promouvoir l'accès des groupes vulnérables à l'éducation et ici nous voyons qu'il y a énormément d'inégalités spatiales en la matière et nous voyons qu'il y a de grandes inégalités qui existent entre les groupes vulnérables au moment d'accéder à l'éducation. Ici, je pense en particulier aux enfants et aux adolescents qui sont issus des catégories sociales les plus pauvres ou des ménages qui sont moins cultivés ou éduqués. Nous devons également veiller à ce que l'accès à l'éducation post-primaire et secondaire soit une priorité dans les régions rurales grâce à une distribution appropriée et massive d'infrastructures scolaires d'équipements et de membres de personnel bien entendu. En ce qui concerne les inégalités économiques, nous souhaitons accélérer la politique visant à créer des plateformes de croissance économique en accordant une priorité à la création d'emplois en adoptant une approche qui cible en particulier les jeunes et les femmes tout en mettant un accent tout particulier sur les régions qui connaissent une prévalence importante de pauvreté monétaire comme le nord, la boucle du Mouhoun, le centre-ouest et l'est du pays. En collaboration avec le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'éducation supérieure, nous devons mettre en œuvre une politique pour le développement et la diversification de la chaîne de valeur dans le secteur agricole afin qu'il devienne plus productif pour l'économie du pays. L'un des principaux défis qui concernent la réduction des inégalités économiques consiste en l'employabilité des jeunes. Cependant, de façon paradoxale, alors que la grande majorité de la population active du pays se retrouve dans le secteur agricole, nous avons des formations spécifiques pour certains emplois qui restent vraiment très limités dans l'éducation professionnelle et technique et dans l'enseignement supérieur. C'est un paradoxe car nous voyons l'importance du secteur agricole pour l'économie du pays mais parallèlement à cela, nous voyons que nous n'avons pas suffisamment de programmes de formation au niveau supérieur et ceci s'explique essentiellement par le fait qu'il n'y a pas vraiment de diversification et nous avons vraiment besoin de développer cette chaîne de valeur pour créer des emplois pour les jeunes. Et enfin, nous devons encourager l'élaboration de politiques locales au niveau régional pour réduire les inégalités sociales et économiques en faisant participer toutes les parties prenantes. La plupart des politiques de développement se concentrent sur le niveau national et je pense qu'il faut mettre en lumière les différences entre les régions et nous devons aller au-delà de cela et au sein même de chaque région nous devons vraiment prendre des mesures pour lutter contre ces inégalités et nous devons travailler avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes pour adopter un programme de réduction des inégalités au niveau local. Et je pense que c'était ma dernière diapo donc je voudrais vous remercier de votre attention bienveillante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi merci de cette présentation je voudrais peut-être vous poser une petite question et vous demander de revenir aux principaux facteurs que vous avez évoqués dans votre étude les facteurs qui expliqueraient les principales différences qui existent entre les régions est-ce que vous avez dit qu'il fallait mettre l'accent sur l'éducation et la production agricole? Oui en fait lorsque nous analysons ce qui se passe en termes d'inégalités relatives à l'éducation ce que nous avons constaté c'est que nous avons enregistré des progrès puisque nous avons réduit les inégalités dans l'accès à l'éducation pour les filles en particulier mais le principal problème auquel nous sommes confrontés maintenant c'est que nous devons investir davantage dans l'enseignement supérieur nous avons mis essentiellement l'accent sur l'éducation primaire pour le moment et donc nous devons investir davantage dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur je pense que là c'est vraiment l'un des principaux défis que nous devons relever maintenant en ce qui concerne les inégalités économiques le problème est que nous avons des facteurs qui expliquent le phénomène dans les régions et nous voyons que près de 75% des inégalités économiques s'expliquent par des différences qui existent entre les régions ce sont des inégalités qui sont liées peut-être aux caractéristiques de la population dans les régions donc nous devons essayer de voir quels sont les facteurs spécifiques sur lesquels nous devons nous concentrer dans chaque région afin de réduire ces inégalités économiques donc il s'agit vraiment d'essayer d'analyser la situation au niveau local dans chaque région et d'élaborer des politiques de développement spécifiques au niveau local et bien merci monsieur Kobiané de cette réponse merci d'avoir présenté votre projet et l'évaluation de ce projet et je vous propose maintenant de donner la parole aux derniers intervenants de notre session avant notre petite pause c'est une présentation qui sera présentée par un duo Aurora Ramirez et Roberto Vélez je voudrais vous les présenter madame Aurora Ramirez est économiste et professeure assistante au sein du centre d'études économiques à l'école de Mexico elle a été consultante au sein de la banque de développement américaine et conseillère au ministère de l'économie et à l'unité économique pour le trésor public monsieur Roberto Vélez c'est le directeur exécutif du CEE et à Vinzla dans cet institut il était directeur d'un programme de mobilité sociale il a coordonné différentes enquêtes et différents programmes de mobilité au Mexique il a également coordonné toute une série d'études sur la mobilité sociale le développement humain et l'entrepreneurie historique vous avez la parole tous les deux merci de nous avoir rejoints et merci d'avoir pris le temps de nous donner cette présentation merci beaucoup Christine tout d'abord je tiens à vous remercier et à remercier l'AFD et la commission européenne pour leur soutien sur ce projet ce projet est un projet commun comme vous l'avez dit entre El Collegio de México et le Centro de Estudios Espinoza Inglesias le centre d'études nous sommes une équipe de six chercheurs Ramona et Ramon sont avec nous aujourd'hui mais les autres nous étions six au total aujourd'hui nous allons vous présenter non seulement la discussion sur les inégalités spatiales mais aussi la deuxième partie de nos recherches basées sur un sondage sur les perceptions de l'égalité l'inégalité de la mobilité sociale c'est lié à la question posée par Christina Araimundo en termes d'imposition et d'inégalité spatiale lorsque nous réfléchissions au projet nous allons penser à la première partie que je vais vous présenter la mobilité sociale intergénérationnelle dans les 32 états du Mexique la deuxième partie se penchera sur les perceptions des inégalités de la mobilité sur l'attitude des Mexicains contre l'imposition un moment de sympa je vais passer au transparent suivant parce que j'ai déjà expliqué les objectifs du projet tout d'abord permettez-moi de dire que pour ces deux projets nous avons utilisé deux sources différentes d'abord une série d'enquêtes sur la mobilité sociale intergénérationnelle au Mexique le premier a été mené en 2016 par l'Institut national de statistiques le deuxième a été mené en 2017 par l'ESRU les deux sont comparatifs et d'ailleurs le questionnaire est presque de même nous avons donc utilisé ces deux sondages pour mener notre analyse au niveau régional la deuxième source pour l'analyse des perceptions est un sondage mené par El Collegio de Mexico pour le secteur urbain mexicain des questions sur l'égalité sur la mobilité sociale sur la richesse et la pauvreté ont été posées et également sur les impôts payés et les impôts désirés en termes d'analyse au niveau régional nous avons suivi les études de Chetty et de ses co-auteurs pour cette présentation je vais me concentrer sur ce que l'on appelle la mobilité ascendante absolue imaginez que vous êtes né dans le 25ème percentile de distribution dans l'indice de statut socio-économique dans un index de statut socio-économique si vous êtes né dans ce centile allez-vous atteindre le même centile ou allez-vous atteindre un centile plus élevé à ce propos les ressources sont les suivantes voici une carte du Mexique le pays en entier comme je l'ai dit nous sommes composés de 32 états comme vous le voyez les possibilités de mobilité ascendante vont du nord au sud la mobilité ascendante la moins élevée est au sud ce n'est pas étonnant pour nous nous le savons si nous prenons en compte d'autres variables par exemple la pauvreté nous verrions la même carte vous voyez ici le niveau de mobilité ascendante au Mexique le niveau plus élevé de mobilité ascendante est d'environ 45 50 et le plus bas c'est dans un état qui s'appelle le Chiapas c'est dans le sud c'est l'état le plus au sud du Mexique si vous êtes né dans le 25ème centile au Chiapas vos options de mobilité ascendante sont négatives comme je vous l'ai dit on retrouve tous les états du sud dans cette partie du bas voici maintenant une comparaison internationale j'aime beaucoup ce graphique parce que vous voyez le niveau d'hétérogénité en comparaison avec d'autres états comme les états unis ou le canada on voyait qu'au canada et aux états unis la ligne est plus escarpée vous avez donc moins de différence en termes de mobilité ascendante dans ces pays tandis qu'au Mexique la pente est moins moins élevée donc vous voyez que le pays est très hétérogène les options en termes de mobilité ascendante sont très différentes d'une région à l'autre c'est un enjeu important et finalement en termes d'analyse et de comparaison régionale je voudrais vous montrer ce que nous avons fait après avoir obtenu ces résultats nous avons analysé la corrélation entre mobilité sociale et certaines autres variables potentielles liées à la mobilité sociale nous nous sommes rendus compte que les corrélations principales étaient la surdensité de population la croissance aussi qui est un problème macro et l'emploi des adolescents toutes ces corrélations sont élevées avec la mobilité sociale ici par exemple vous avez les Chiapas et toutes les régions du nord du pays qui connaissent une meilleure mobilité ascendante je veux m'arrêter ici et donner la possibilité à Aurora de continuer ma présentation merci beaucoup merci Roberto je vais maintenant présenter les résultats du deuxième document du projet les perceptions de l'inégalité de la mobilité sociale comme l'a dit Roberto nous c'est une un sondage mené dans le secteur urbain donc auprès des représentants du secteur urbain l'une des questions que nous avons posées aux mexicains c'était quel était le revenu pour être considéré pauvre et riche dans le graphique je vous montre la première barre c'est la perception moyenne du pourcentage de pauvres c'est 59% de la population c'est ce que considèrent les mexicains c'est leur perception elle est plus élevée que les 48,8% des mesures de pauvreté officielles basées sur un revenu mensuel par personne de 280 dollars américains en parité de pouvoir d'achat à droite la perception moyenne du nombre de riches au Mexique est de 35% en se basant sur la perception que le revenu minimum était d'environ 4250 dollars américain en parité de pouvoir d'achat en réalité le pourcentage de la population au-dessus de ce seuil est bien moins élevé il est d'environ 0,6% alors qu'est-ce que nous disent ces graphiques c'est qu'au Mexique les habitants ont une perception assez précise des taux de pauvreté tandis qu'il surestime de manière importante la proportion de personnes affluentes une autre question posée dans notre sondage c'était l'indice de génie perçu et désiré nous avons inclus une question qui demandait aux personnes qui ont répondu quel graphique représentant la distribution des revenus au Mexique reflétaient le mieux la réalité et dans toutes ces distributions hypothétiques il y avait 5 barres représentant 20% de la population du revenu le plus bas au revenu le plus élevé au revenu le plus bas la hauteur de la barre représentait les revenus de cette fraction de la population les barres bleues ici montrent les réponses à ces questions analyse de génie perçu la distribution perçu moyenne correspond à un coefficient de génie de 0,56 selon les chiffres officiels ce coefficient de génie calculé à partir du sondage ménager est d'environ 0,5 d'autres études qui ajustent cela à la sous-représentation des personnes riches dans les sondages nous disent que cette estimation d'indice de génie pourrait être jusqu'à 0,7 la graphique nous dit donc que les perceptions des mexicains des inégalités sont approximativement correctes maintenant en termes d'inégalités désirées nous avons aussi posé cette question et la réponse se trouve dans les barres rouges l'on voit que le coefficient de génie désiré le niveau d'inégalité que veulent les mexicains est d'environ 0,31 c'est similaire aux inégalités au Canada en France et en Allemagne alors que nous disent ces graphiques ils nous disent que les mexicains perçoivent un haut niveau d'inégalité et désirent une distribution des revenus bien plus égalitaire je vais passer en transparent dans notre sondage nous avons aussi posé des questions sur les impôts payés désirés et les impôts payés désirés par les personnes bas revenus et les personnes riches dans le premier graphique vous voyez la différence entre les impôts payés et les impôts désirés en rouge vous voyez qu'en moyenne les mexicains veulent payer un taux d'impôt d'environ 22% de leurs revenus mais leur perception est qu'ils paient 39% de leurs revenus en impôts indépendamment du niveau de richesse ce chiffre nous dit que les mexicains ont l'impression de payer bien plus d'impôts qu'ils ne le souhaiteraient deuxième graphique à droite il nous montre avec des points bleus que les mexicains veulent que les personnes les plus pauvres paient un taux d'imposition d'environ 14% tandis que les riches doivent payer 22,7% la ligne grise montre une relation négative entre le taux d'imposition pour les riches désirés comparé à la richesse et les personnes qui ont répondu considèrent que les personnes riches devraient payer environ 40,8% de leurs revenus en impôts alors quel est le message que nous font passer ces graphiques ils nous disent que les mexicains veulent un système d'imposition progressif avec des taux d'imposition plus élevés pour les personnes à revenus plus élevés ils montrent aussi que les pauvres veulent une redistribution plus progressive que ce que souhaitent les riches une autre question a été posée dans notre sondage nous voulions savoir si les taux d'imposition proposés pour les différents revenus étaient cohérents avec les inégalités désirées des mexicains pour analyser cela dans le document nous avons proposé deux différents scénarios dans le premier qui était basé sur la perception des personnes riches et pauvres dans le pays rappelez-vous qu'en moyenne les mexicains pensent que 35% de la population est riche donc nous avons décidé dans ce scénario d'imposer ces 35% de la population avec un taux d'imposition de 40,8% en utilisant ces taux d'imposition le taux d'inégalité a diminué du niveau actuel à environ 6% ce niveau reste loin du niveau désiré d'inégalité 0,31 le niveau qui correspond à la France un autre scénario dans lequel le nombre de riches dans lequel nous utilisons le vrai nombre de riches et le vrai nombre de pauvres et les taux déclarés comme réduits les inégalités étaient réduites mais uniquement de 0,4% ces résultats nous montrent que les taux d'imposition proposés pour les différentes gammes de revenus ne sont pas cohérentes avec les différents les niveaux d'inégalité d'égalité désirés que nous voulons en tant que Mexicains ne sont pas suffisants alors quelles sont nos recommandations nous basons sur les résultats du premier sondage du premier document et du deuxième nous pensons tout d'abord que le pays doit investir dans l'intervention de la petite enfance dans le planning familial dans le logement et dans l'infrastructure sociale comme Roberto l'expliquait étant donné la corrélation élevée entre mobilité sociale et emploi des adolescents nous devons améliorer la qualité de l'enseignement secondaire nous devons diminuer les taux d'abandon dans le secondaire et encourager le travail formel les gains liés à la croissance économique venant des échanges commerciaux doivent être redistribués dans tout le Mexique grâce à une redistribution directe des dépenses gouvernementales dans le développement social et économique ou en encourageant les entreprises dans les états les plus pauvres à rejoindre les chaînes de valeur du système économique nord-américain étant donné les résultats du deuxième document nous pensons que le soutien pour les politiques redistributives pourrait être promu en modifiant les perceptions de l'inégalité chez ces personnes qui sous-estiment leur niveau réel nous pensons qu'informer les Mexicains de leur vraie position économique plutôt que de présenter simplement une vue d'ensemble de la distribution de revenus pourrait être une bonne idée nous pensons que de meilleures politiques publiques exigent des décisions bien informées sur l'inégalité dans le système fiscal nous pouvons accomplir cela grâce à une meilleure formation sur le lien entre les régimes fiscaux et les distributions de revenus qu'ils peuvent produire nous pensons aussi que le gouvernement devrait informer le public pas uniquement sur le nombre de personnes à haut revenu mais aussi sur le revenu moyen ces données permettraient d'avoir des discussions des débats publics plus productifs sur les réformes fiscales faisables sur les options merci beaucoup merci à tous les deux je vais poser une question très intéressante jusqu'où selon vous les déterminants géographiques tels que la proximité des Etats-Unis sont-ils plus importants que l'intervention publique pour déterminer les inégalités spatiales vous voulez dire le type d'analyse de corrélation que nous avons mené il y en a deux il y a deux types ici vous voyez que nous promouvons l'idée de penser aux effets des échanges commerciaux au Mexique parce que la distribution est inégale vous avez quelques gagnants et beaucoup de perdants et je n'ai pas utilisé le mot gagnant et perdant mais gagnant en termes d'accords de libre-échange avec les Etats-Unis ici il s'agit d'un problème institutionnel à résoudre via le marché internet c'est ce que doit faire le gouvernement n'est-ce pas mais ce n'est pas la seule chose à faire vous devez aussi résoudre un problème plus structurel les différences en termes de croissance économique les différences entre les différents Etats mais vous avez aussi la possibilité d'essayer d'améliorer le niveau de capital humain de chacun des Etats via des actions spécifiques du gouvernement infrastructures sociales problèmes sur le marché du travail des problèmes qui sont plus profonds dans le sud que dans le nord et dans le centre du pays voilà ma réponse Aurora je suis d'accord avec Roberto il connaît mieux le premier document donc c'est plus lié à votre question et je n'ai pas à coopérer à ce document donc je les laisse répondre merci merci beaucoup nous avons discuté avec notre équipe nous vous proposons de ne pas faire la pause café de passer directement à nos invités notre invité madame Pallessa Ryan qui est représentant la Banque du Développement d'Afrique du Sud une directrice dans le secteur santé éducation êtes-vous prête sans la pause donc une directrice du montage de la couverture pour les secteurs sociaux et de la santé et de l'éducation de la Développement Bank of Southern Africa donc Pallessa Ryan a plus de 16 ans d'expérience dans le secteur des services financiers dans les 4 grandes banques d'Afrique du Sud ainsi que dans les principaux organismes de finances du développement je vais souligner une période de sa carrière elle a dirigé l'unité opérationnelle Workout and Restructuring à la Land Bank qui a mené à bien le redressement du portefeuille de prêts non productifs de la banque dans le secteur agricole elle est aujourd'hui co-présidente du groupe technique Human Settlements dans la sous-présidence dans le cadre du symposium inaugural sur le développement des infrastructures durables elle a aussi contribué aux actualités dans le business dans les affaires de développement dans tout le continent vous avez participé avec nous dès le début donc merci d'être là je vous ai dû écouter et prendre des notes vous êtes une personne très expérimentée alors quels sont vos avis sur les résultats et les recommandations des projets présentés dans notre séance merci de cette invitation merci pour moi et merci pour mon invitation la DBSA félicitations à tous les présentateurs c'est très intéressant d'écouter les projets soumis alors qu'est-ce que je retire de toutes les présentations c'est que nous dépendons de la recherche pour prendre des décisions en tant que pratiquante je ne suis pas chercheuse je ne suis pas économiste mais je suis bancaire il serait malheureux de ne pas reconnaître l'importance d'un environnement réglementaire stable avec des politiques sous-jacentes parce que cela établit la stabilité du marché pour l'infrastructure sur laquelle nous comptons pour déployer du capital et pour récupérer ce capital encore plus important j'ai trouvé ça très intéressant je vais vous poser une question sur votre domaine d'expertise et d'expérience en lien avec le sujet discuté aujourd'hui comment une banque de développement telle que celle de l'Afrique du Sud aborde les inégalités spatiales nous avons intégré les différents sous-secteurs qui nous paraissent comprendre le développement spatial sous une bannière en unité commerciale infrastructure sociale les projets dans le secteur du logement dans l'enseignement sont tous intégrés dans cette structure nous avons un modèle intégré holistique où l'on ne pense pas uniquement au financement des projets nous soutenons aussi la mise à jour des infrastructures c'est particulièrement important aujourd'hui étant donné le lancement d'une assurance santé nationale en termes d'enseignement au fil des années nous avons financé des institutions d'enseignement et nous sommes des partenaires clés pour la croissance publique et l'infrastructure publique nous avons aussi des systèmes partenaires publics privés avec des parrains nous passons du projet de l'idée de projet à sa rentabilité sa financiabilité si vous voulez c'est le rôle que nous jouons nous avons plusieurs relations dans le secteur donc nous sommes très bien enracinés je vais vous parler maintenant des logements sociaux précédemment nous avons joué un rôle en parlant de nos résultats à des intermédiaires qui maintenant prêtent directement parce que nous nous rendons compte de notre retard en logement dans le pays qui était mentionné par le président dans son discours sur l'état de l'union vous avez parlé de mon rôle dans le symposium inaugural sur le développement des infrastructures durables nous regardons des projets à grande échelle écoles logements systèmes de santé et autres installations publiques voilà c'était beaucoup à dire n'est-ce pas je vous vois maintenant je peux confirmer que l'on vous entend est-ce que vous m'entendez maintenant oui maintenant je vous entends vous êtes de retour je nous vois toutes les deux à l'écran y a-t-il un autre point que vous aimeriez mentionner ou devriez-nous réinviter tous les orateurs et m'excuser j'ai deux enfants qui ne m'écoutent pas je leur ai dit que j'étais en réunion mais ils ne m'écoutent pas donc donnez-moi un moment pour m'en occuper je vous remets à vos devoirs de parents merci d'avoir fait part de ces informations et maintenant je vais demander aux orateurs de revenir vers moi pour une interaction avec le public pour une séance de questions réponse et j'ai déjà une question pour l'équipe mexicaine si je les vois me rejoindre oui bonjour rebonjour je vais poser une question à l'équipe mexicaine quel est le rôle des politiques migratoires selon vous le déplacement de travailleurs vers des zones plus productives vers des pays plus productifs est vu par certains comme la manière la plus efficace de réduire la pauvreté et les inégalités quelle est votre perspective là-dessus Raimundo il s'agit d'une expérience naturelle pour le moment grandeur nature nous avons beaucoup de personnes qui migrent vers les Etats-Unis si c'est la question que vous essayez de poser nous avons une longue histoire de migration internationale du Mexique vers les Etats-Unis et indépendément de cela nous avons toujours un problème de pauvreté au Mexique ce n'est pas un problème uniquement général c'est un problème concentré dans certaines régions en termes d'inégalité géographique le problème se concentre dans le sud du pays dans des Etats comme le Oaxaca le Chiapas et le Guerrero ce n'est pas suffisant donc en tout cas c'est ce que l'on voit dans l'expérience grandeur de nature du Mexique je suis tout à fait d'accord avec Roberto et je suis d'accord avec la remarque concernant le fait que la inauguration pourrait nous aider mais c'est une décision à prendre au niveau du lieu d'origine en fait dans le sud du pays on retrouve autant de pauvreté qu'il y a une centaine d'années et donc nous voyons que nous n'avons pas pu réaliser l'objectif de convergence au Mexique même si les gens peuvent migrer vers d'autres régions ils ne le font pas et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important de se concentrer sur ces interventions qui sont vraiment basées sur ces localités c'est vraiment très important de souligner l'importance de ces interventions parce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent tout simplement pas se diriger et se déplacer et migrer vers d'autres régions alors je vois que nous avons Aurora qui est de retour et donc je voudrais peut-être donner aux membres du panel la possibilité de revenir et de prendre la parole donc parlez ça si vous le souhaitez n'hésitez pas oui je suis là et n'hésitez pas à me transmettre les commentaires Madame Botton souhaitez-vous peut-être intervenir je ne suis pas sûre d'avoir compris la question Christina non oui c'est vrai que c'est plutôt une question assez générale donc c'était simplement pour avoir une discussion en général avec Palesa mais je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main Ivan oui je voudrais revenir à ce que l'on a dit sur la migration au niveau régional il est important de donner aux personnes le choix le logement est un grand obstacle le logement abordable parce que si le logement est très coûteux s'il y a un manque de logement c'est un problème mais si vous regardez les différentes régions et je vous ai donné l'exemple du cœur économique la région la plus prospère et la plus dynamique de l'Afrique du Sud donc là vous voyez que c'est une grande région et la question des nafteurs devient vraiment importante et c'est une nouvelle forme d'ajustement d'adaptation on peut parler de migration mais au niveau régional on peut parler de ces déplacements régionaux locaux et certains économistes pourraient dire que la solution à ces problèmes consiste à améliorer le système de transport pour que les personnes puissent se déplacer de façon plus efficace de façon plus rapide avec de faibles coûts pour aller travailler parce que bien entendu c'est difficile de déplacer l'emploi vers les lieux de résidence et il est très difficile de déplacer les personnes et leurs habitations vers les lieux où sont créés les emplois mais effectivement tout ceci fait partie d'une réponse à apporter pour améliorer le système de transport le système de transport public est très inefficace en fait et il s'effondre d'ailleurs dans de nombreux endroits mais j'ai l'impression que nous devons parler de la possibilité de déplacer ces personnes vers les opportunités d'emploi grâce au logement et donc vous avez parlé de méga établissement humain en tant que modèle c'est vrai que c'est un modèle attrayant pour les gouvernements nationaux et de créer en périphérie certaines zones mais c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins onéreux de créer ces logements en périphérie de la ville parce que personne ne veut de ces terrains mais construire un nouvel établissement à partir de zéro sans infrastructures et sans emploi c'est une entreprise à long terme et c'est complexe et je me demande si cela pourrait être une priorité pour l'Afrique du Sud donc créer ces grands sites de logements alors que nous devons en fait réparer nos villes existantes et placer les logements dans des régions bien localisées bien situées en renforçant l'économie justement pour lutter contre ces infrastructures vieillissantes et rénover les bâtiments je pense que l'on doit donner un nouvel objectif à nos villes il faut également être respectué de l'environnement alors que construire à partir de zéro au milieu de nulle part voilà je ne sais pas est-ce que vous ne pensez pas que l'on doit plutôt prendre au sérieux les infrastructures qui existent dans les zones urbaines palaisa au lieu de se tourner vers ces nouvelles constructions en périphérie oui c'est un excellent commentaire et c'est vrai que nous avons abordé cette question et effectivement nous nous sommes rendus compte nous avons analysé l'impact sur le développement et donner un logement à quelqu'un doit être mis dans la balance par rapport au déplacement parce qu'effectivement le coût du transport pour représenter entre 60 et 40 et 60% des coûts et effectivement c'est très important pour les personnes qui doivent aller travailler donc lorsque je parle de méga ville je ne parle pas seulement de ces régions périphériques mais je parle aussi d'une ville près de Guanaju et là si vous regardez les personnes qui souhaitent vivre là ce sont des personnes qui travaillent déjà dans ces régions et ces localisations sont très bien situées et je pense que le défi posé par ces méga villes outre le fait de travailler le terrain c'est aussi de trouver une approche qui fait sens nous voyons que les gouvernements ne travaillent plus comme par le passé nous avons notamment la crise sanitaire avec des changements pour le secteur de l'éducation et il est très difficile de réagir à la COVID et le secteur privé va devoir intervenir donc ce que nous voyons également et bien c'est justement un modèle avec 3P donc vous devez évaluer les risques vous avez un gouvernement qui apporte des garanties ou qui offre le terrain et je pense que c'est ce que nous allons voir à l'avenir donc dans mon expérience je dirais que tous les terrains qu'on analyse ne sont pas forcément en périphérie comme vous l'avez souligné alors je souhaiterais poser une question à monsieur Kobiané voici ma question pour le Burkina Faso si les inégalités ont diminué pourquoi ne mettons pas l'accent sur certains des moteurs des facteurs qui permettent cette diminution surtout que vous souhaitez aujourd'hui mettre en oeuvre de nouvelles réformes merci d'accord si j'ai bien compris votre question Christina vous me demandez si les inégalités diminuent alors que le gouvernement ne met pas vraiment l'accent sur les facteurs clés oui je suppose que dans vos travaux de recherche vous avez pu identifier ces moteurs et je voudrais savoir si l'on met suffisamment l'accent sur ces moteurs sur ces facteurs clés qui expliquent la diminution des inégalités oui en fait ce que j'aimerais vous dire c'est que lorsque nous regardons nos politiques en matière de développement le principal le principal problème est que très souvent nous n'abordons pas tous ces aspects d'une façon holistique nous avons besoin d'une approche holistique les interventions dans le secteur de l'éducation dans le secteur de la santé et dans les économies toutes ces interventions tous ces investissements sont liés aux politiques mais il y a une partie des politiques sur le développement humain qui a fait l'objet d'un document et lorsqu'on est passé à l'étape de la mise en oeuvre nous avons essayé de mettre l'accent sur chaque secteur et sans créer de lien mais nous savons qu'investir dans l'éducation aura une incidence sur la réduction des inégalités économiques donc je pense que nous avons besoin d'adopter une approche plus holistique pour aborder cette question de développement et la raison pour laquelle je vous ai présenté les enseignements de nos travaux de recherche et bien c'était justement que je pense qu'il est important d'étudier ces facteurs ces moteurs au niveau local et nous devons identifier le lien qui existe entre les politiques publiques du secteur de la santé du secteur de l'éducation nous devons également identifier les opportunités et les opportunités en matière de création d'emplois mais je voudrais revenir à la question de la migration nous avons des millions de personnes qui se déplacent qui fuient les régions rurales pour aller vers les villes pourquoi et bien c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités dans les régions rurales donc je pense que nous devons mettre l'accent sur ce niveau local et très souvent dans la phase de mise en oeuvre nous ne mettons pas suffisamment en lumière cette interconnection qui existe entre les différents secteurs de développement donc l'éducation la santé et l'emploi merci beaucoup monsieur Obianney je pense que nous sommes arrivés au terme de cette session donc je voudrais vous donner encore la possibilité de formuler quelques commentaires donc je ne voudrais pas terminer cette session sans prendre bonne note de vos commentaires voilà si vous pensez avoir abordé les questions les plus importantes en tout cas je voudrais vous remercier de vos contributions de votre travail sur ces projets au cours de ces dernières années merci d'avance pour votre travail à l'avenir merci au public d'avoir posé des questions d'avoir formulé des commentaires je vous propose de continuer ces échanges demain vous avez eu le temps de travailler en réseau aujourd'hui et nous nous retrouverons demain jeudi donc pour la session de clôture je voudrais remercier tous les intervenants et les personnes qui nous ont suivis merci beaucoup au revoir à demain les interprètes vous remercient également au revoir de clôture de clôture de clôture et les autres de clôture de clôture de clôture de clôture